... Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour la conférence de remise du prix du livre du réel de l'édition 2023. L'édition Le prix du livre du réel est un prix qui est animé par la librairie Mola en partenariat avec le CIC Sud-Ouest et Sciences Po Bordeaux et qui depuis 2016 récompense tous les ans un livre et une bande dessinée qui occupent ce terrain qu'on appelle la littérature du réel c'est-à-dire l'idée de rappeler que la littérature ce ne sont pas que des romans c'est-à-dire qu'il est possible par les moyens d'une écriture littéraire ou du dessin de parvenir à rendre compte du monde dans sa réalité. On est très heureux ce soir de recevoir la lauréate littérature qui est donc à l'île zéro pour son livre Magnifique Sambre et qui sera interviewé par Jean-Claude Raspien-Jas membre du jury puisque le président du jury Éric Fautorino est malheureusement excusé il n'a pu nous rejoindre. Et l'autre lauréate vous trouverez son album et qui elle a dû rejoindre les Etats-Unis c'est Valentine Cuny-Le Calais qui a fait avec Perpendiculaire au Soleil un livre tout à fait éblouissant sur la question de la condition carcérale aux Etats-Unis. Donc je vous laisse désormais à la conférence et très bonne rencontre à vous. Bonne soirée. Merci Pierre. On est ravis de vous recevoir. Alice Géraud, pour tout vous dire le jury n'a pas débattu très 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 longtemps. L'évidence s'est imposée assez vite que votre livre était très fort et sur le propos, le sujet, l'histoire votre méthode d'enquête et le récit que vous en avez fait la forme du récit que vous avez adopté. Alors on va essayer de synthétiser un peu l'histoire en deux mots. Vous partez sur une enquête sur l'histoire d'un violeur qui pendant 30 ans a à peu près violé une centaine de femmes dans un rayon géographique assez limité et toujours avec le même mode opératoire et il passe à travers les mailles de tous les filets. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire et surtout quand est-ce que vous y allez et qu'est-ce qui vous pousse à partir là-bas et à suivre cette affaire ? Alors en fait cette affaire moi je la découvre enfin en tout cas elle parvient à mes oreilles comme un fait divers c'est-à-dire un fait criminel qui a quelque chose d'un peu exceptionnel et là en l'occurrence ce qui est exceptionnel dans cette histoire ce sont ses dimensions puisque effectivement vous le rappeliez moi j'apprends donc on est en février 2018 un homme a été arrêté et il est soupçonné effectivement d'avoir agressé sexuellement et violé alors à l'époque on n'a pas trop de chiffres on pense environ 80 femmes pendant 30 ans sur le bord de la route le matin en allant à son travail c'est-à-dire entre son domicile et son usine ce qu'il fait c'est le long d'une route qui longe la rivière La Sambre d'où le titre du livre et d'où son nom de fait divers Violeur de la Sambre donc c'est 27 kilomètres et cette histoire m'interpelle parce que ce qui me surprend c'est que je ne la comprends pas je ne comprends pas l'incohérence de ses dimensions je ne comprends pas comment c'est possible et donc moi je suis journaliste de métier et donc je prends j'habite dans la région parisienne et je prends un train pour Maubeuge puisque c'est la région je situe la Sambre peut-être on en est très loin ici La Sambre c'est une région du nord du département du nord c'est le sud du nord le sud du département du nord c'est la région de Maubeuge c'est coincé contre la Belgique et c'est une région très isolée et très sinistrée économiquement et donc je me rends à Maubeuge et en fait en rencontrant les premières victimes je comprends plusieurs choses d'abord je suis bouleversée par leur récit parce que ces femmes me racontent leur viol qui s'est déroulé il y a vraiment 10, 20 ou 30 ans pour certaines et ce qui me frappe vraiment c'est qu'elles me le racontent comme si ça s'était déroulé la veille et je comprends que en fait leur vie la vie de ces femmes s'est arrêtée un matin sur le bord de cette route et puis elles me racontent autre chose elles ont autre chose de commun que ce traumatisme là elles ont un second traumatisme pour la plupart c'est la manière dont elles ont été traitées certaines, notamment les adolescentes n'ont pas été crues souvent elles n'ont pas été entendues elles ont parfois été un peu sentiment d'être violentées par la police et certaines parlent même d'un second viol et quand on a été violé une fois le mot résonne assez durement et elles ont toute l'impression en tout cas d'avoir été oubliées d'ailleurs elles ne savaient pas avant l'arrestation de cet homme pour la plupart avoir été victimes d'un violeur en série et en fait je me dis à ce moment là cette histoire je ne vais pas faire un article dans un journal je vais essayer de la reconstituer entièrement parce qu'elle n'existait pas et elle va me permettre de raconter d'interroger la manière dont on a traité les victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant 30 ans en France depuis la fin des années 80 date des premiers faits qui sont reprochés à cet homme que je nomme peu mais qui s'appelle Dino Scala et jusqu'à notre époque qu'on appelle souvent l'ère MeToo post-MeToo en tout cas lui il est arrêté en février 2018 donc c'est-à-dire quelques mois après je mets quelques guillemets que la vague MeToo ait déferlé ou pas enfin en tout cas soit passée arrivée en France il faut quand même resituer qui vous êtes donc vous êtes journaliste vous avez travaillé longtemps à Libération vous avez cofondé et codirigé le site Les Jours qui était un site de journaliste qui faisait des articles sous forme de série et vous avez quitté Les Jours et je voulais savoir quand vous arrivez sur cette enquête est-ce que vous vous dites je vais en faire un livre ou je vais là vous venez un peu de m'expliquer mais est-ce que vous comprenez que vous allez partir quand même sur une enquête qui va vous prendre 4 ans et l'autre question que je vais vous poser c'est comment vous arrivez à ces femmes et comment est-ce qu'elles acceptent de vous parler parce que beaucoup se sont réfugiées dans le silence vous nous parlerez ensuite des conséquences que ça a eu sur elles mais elles se sont beaucoup réfugiées dans le silence à cause du double traumatisme dont vous parlez comment est-ce qu'elles acceptent de vous parler et pourquoi elles le font alors sur la question de est-ce que je veux en faire un livre moi souvent c'est ma façon de travailler je ne sais pas déjà si je vais faire un article quand je me déplace et j'y vais pour voir pour essayer de comprendre j'ai une question et j'essaie de comprendre et d'ailleurs ma question comment est-ce possible j'ai un élément de réponse quand je commence à parler à ces femmes je vois bien que l'indifférence le mépris voire la maltraitance qui leur a été faite n'est pas étrangère à cette question à pourquoi il n'a jamais été inquiété cet homme-là je vois bien qu'il y a quelque chose qui se joue là et en fait assez rapidement effectivement donc moi j'ai travaillé ce média qui s'appelle Les Jours qui fait du journalisme très long format c'est sous forme de série avec des épisodes mais c'est feuilletonné comme ce qui a pu être fait dans le journalisme du 19e siècle et donc il y a un côté quand même en temps réel où l'enquête progresse au fur et à mesure des épisodes et là je ne pouvais pas faire ça parce que j'avais besoin de reconstituer cette histoire et je n'avais pas alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne voulais pas en faire des articles c'est d'abord j'avais besoin de cette histoire complète sur le voilà j'avais besoin de reconstituer ce puzzle et il était éparpillé il y avait des pièces de partout il y avait des témoignages qui s'est filochés des gens qui étaient morts j'avais besoin et donc ça ça ne correspond pas tellement à l'espace-temps de l'article même dans un organe de presse où on peut faire du journalisme très long format et puis je crois qu'effectivement et là j'en reviens à la parole des femmes dans la souffrance qui est celle de ces femmes il y a évidemment ce qu'elles ont vécu ce que leur a fait vivre cet homme quelques secondes parfois quelques minutes qui ont brisé leur vie mais ce qu'elles ont aussi de plus fragile en elles c'est leur parole et moi en tant que journaliste j'avais vraiment un sentiment très particulier une responsabilité à que faire de cette parole c'est ce qu'elles avaient de plus fragile donc il fallait que je fasse très attention de savoir où je la dépose cette parole-là et même dans un journal que j'ai cofondé dont je dirigeais la rédaction donc on peut se dire j'ai une certaine maîtrise des choses je ne sais pas j'avais un peu peur que ces témoignages en fait se promènent sur internet et même globalement là ce n'était pas le cas mais dans un journal on ne sait pas quel titre on va avoir on ne sait pas quel article il y aura à poser à côté on ne sait pas dans quel espace d'actualité on va tomber et l'objet livre au contraire est un espace beaucoup plus personnel qu'on maîtrise ou en tout cas qu'on espère maîtriser on est tout seul dans son livre et c'était pour moi un espace plus sécure pour cette matière particulièrement fragile qui était la parole de ces femmes et puis j'avais besoin de cet espace-là à vrai dire de ce temps-là finalement ça a pris 4 ans je pensais que ça prendrait un peu moins de temps mais l'enquête il se trouve que je voulais attendre que le procès soit passé et le procès a pris plus de temps que prévu à cause du Covid c'est moins intéressant mais finalement cet espace cette durée de 4 années a été importante pas seulement pour prendre le temps de l'enquête mais le temps de la maturation aussi du sujet de l'écriture tout ça était un peu compliqué j'avais beaucoup de pièces et il fallait construire quelque chose d'un récit à partir de ça et donc comment j'ai approché ces femmes je n'en ai approché aucune directement c'était une règle que je m'étais fixée sauf celle qui s'était exprimée il y avait quelques-unes qui s'étaient au moment de l'arrestation qui s'étaient exprimées dans les médias c'était assez rare et certaines avaient pu s'exprimer sur les réseaux sociaux donc une forme d'expression publique et donc celles-ci je les ai contactées directement et à partir d'abord toujours avec la même manière c'est-à-dire que je leur explique ma démarche et je leur propose qu'on se rencontre non pas pour qu'elles me racontent tout de suite quelque chose mais qu'elles voient si elles peuvent s'entendre avec moi si elles me font confiance et on peut se revoir avant de parler autant de fois qu'il est nécessaire et par ces femmes parfois j'en ai rencontré d'autres parce que très peu se connaissaient et puis sinon je suis passée par des intermédiaires qui étaient souvent alors pour celles qui étaient encore mineures ou qui étaient très jeunes filles je suis parfois passée par les parents et tout le temps par les avocats et j'ai écrit beaucoup de courriers j'allais dire manuscrits j'écris jamais en tout cas de tapuscrits mais de lettres adressées directement à ces femmes que j'ai demandé à leurs avocats de leur faire passer avec la proposition que je viens de vous exposer pourquoi j'ai fait ça parce que c'est trop violent en fait de téléphoner directement à quelqu'un dont je sais c'est une particularité du viol et des agressions sexuelles c'est à dire qu'elles n'en ont parfois parlé à personne et puis ça date et donc souvent il y en a pas mal qui ont reconstruit plus ou moins à leur vie comme elles pouvaient donc qui ont des époux qui ont des enfants et elles n'en ont pas toujours parlé je me doutais bien à leur mari à leurs enfants et donc appeler ça paraissait une intrusion voilà et puis j'avais appris en Belgique j'avais des interlocuteurs très précieuses qui était le bureau d'aide aux victimes qui est très différent du système français il y a un système beaucoup plus protecteur des victimes mais il y a des femmes ce sont des femmes psychologues ou travailleuses sociales qui travaillent avec les victimes mais alors pour le coup de façon très proche et qui les connaissent bien et il se trouve que j'ai appris par elles que peu de temps après l'arrestation de Dinoskala toutes les victimes belges aient dû avoir une fuite dans le dossier en fait le dossier belge avait dû se retrouver entre les mains d'une journaliste française qui a appelé les unes après les autres ces femmes quelques semaines après l'arrestation de Dinoskala et que ça avait été un traumatisme pour toutes et d'ailleurs dans le livre je ne traite quasiment pas des victimes belges parce que je n'ai pas insisté en fait là-dessus je m'en suis remise à ce que m'ont raconté les bureaux des victimes alors vous dites au début de votre livre que justement vous avez pris cette histoire par son envers comme vous dites c'est-à-dire que vous allez directement voir les victimes plus que le meurtrier qui reste une sorte d'ombre dans votre livre donc vous vous en tenez aux victimes et vous montez un livre absolument extraordinaire qui est vraiment vous vous en tenez aux faits les faits les faits rien que les faits et vous montez une sorte de mécanique implacable sur ce qui s'est passé sur les dégâts évidemment le jour même mais aussi sur les conséquences avec les gendarmes les policiers la justice ensuite puis les conséquences psychologiques sociales familiales auxquelles ont été soumises toutes ces femmes avec en plus à chaque fois même si le mode opératoire est le même des dégâts qui sont appropriés à chacune d'entre elles donc comment est-ce que vous avez monté cette mécanique là et surtout l'intérêt de la mécanique que vous avez mis en route c'est de mettre à jour un dysfonctionnement général de la société du système enfin bon alors comment vous êtes vous avez monté cette mécanique à quel moment vous vous êtes dit je vais le faire comme ça alors d'abord il y avait quand même une intention que j'ai exposé tout à l'heure qui était de savoir ce que ce fait divers n'avait pas de fait divers d'ailleurs aller pouvoir me raconter sur un sujet donc j'avais un projet et une question qui est relativement politique quand même de quelle manière ou sociologique enfin on l'appelle comme on veut moi je l'appelle politique comment qu'est-ce que ça nous raconte du traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viol et donc il fallait que je reconstitue ce récit parce que cette histoire du violeur de l'Assemble n'existe pas avant son arrestation et encore à son arrestation on sait quelque chose c'est-à-dire que avant elle n'a jamais été racontée parce que les femmes se taisent parce que personne n'en parle et moi je n'avais pas donc j'avais aucune raison tellement de m'intéresser à lui parce que d'abord j'ai pas de fascination en particulier moi pour les criminels en série et comme beaucoup de gens en ont je leur laisse volontiers cette tâche et donc ce qui m'intéressait c'était vraiment l'envers du fait divers et effectivement pas seulement les victimes mais tout le système dans lequel ça s'inscrit et donc en fait cette intention elle a été rapidement presque tout de suite mais après effectivement le comment comment j'allais faire est-ce que vous pouvez quand même mieux expliquer quand vous dites quand il est arrêté on ne sait pas encore on n'a pas encore compris qu'on a affaire à un violeur en série est-ce que vous pouvez expliquer le côté justement décousu déconstruit de toute cette histoire qui la rend invraisemblable enfin 30 ans de viol sur 27 kilomètres tous les matins enfin pas tous les matins mais je vais résumer un peu l'histoire en fait dans les années 80 il commence à enfin je vais la raconter comme je le raconte dans le livre donc sans le mettre en sujet ça sera plus on comprendra mieux dans les années 80 87 88 des femmes portent plainte parfois à quelques semaines quelques jours parfois quelques heures d'intervalle dans différents commissariats de cette région du Val-de-Sombre alors c'est trois commissariats Aulnoy-Aimry Maubeuge et Gemont mais par exemple si je prends les années 87 88 c'est uniquement quasiment à Maubeuge et racontent avoir été agressé sexuellement violé ou une tentative de viol avec elles racontent un mode opératoire strictement identique c'est à dire qu'un homme alors c'est très particulier parce que c'est le matin tôt le matin donc c'est assez rare en termes de criminalité elles ont été attrapées par derrière par le cou étranglées par un homme qui a surgi de bon matin c'est quasiment toujours dans les mêmes rues sur la même route il a prononcé des phrases qui sont quasiment exactement les mêmes je ne vais pas vous le répéter mais il y a par exemple je ne vais pas te violer qui est très particulier pour quelqu'un qui va effectivement se violer ensuite et elles décrivent une voix grave et beaucoup décrivent une même odeur tantôt une odeur de graisse tantôt une odeur d'usine alors la cambre c'est une région d'acierie donc il y a beaucoup de métallos et donc les femmes connaissent cette odeur c'est une odeur qui est familière souvent et après il leur demande il part il leur demande de compter sans retourner pour qu'ils puissent prendre la fuite donc ce récit qui est très particulier il est répété maintes fois dans les commissariats et pourtant les policiers ne vont pas faire le lien et ça ça va durer très longtemps jusqu'en 1996 donc plus de dix ans après on a un policier qui va commencer à faire le lien puis une magistrate on va ouvrir une information judiciaire mais ça ça dure quelques années et puis au bout de quelques années on a un policier d'office judiciaire de Lille qui va enquêter et qui va enquêter pendant dix ans dessus donc il y a un récit qui existe mais qui est caché puisque personne n'en parle moi par exemple pour écrire cette histoire pour reconstituer ce récit je me suis mis en tête de lire toute la presse locale pendant trente ans j'étais à la recherche je disposais des plaintes de ces femmes ou des mains courantes et j'étais à la recherche donc j'avais les dates et j'étais à la recherche de ce récit de quelle manière il avait été raconté médiatiquement il faut savoir qu'il y a la Voix du Nord la page locale la page de Maubeuge de la Voix du Nord et puis il y a deux hebdomadaires qui sont liés et dans les deux cas on est sur une presse qui accorde une très large part à ce qu'on appelle très large place à ce qu'on appelle le fait divers ça va de l'explosion de cocotte minute très sans fogue dans les années 80 à la bagarre de bar tapage nocturne etc et puis un peu de criminalité délinquance et non seulement je ne trouve pas trace des agressions et des viols de ces femmes mais en fait assez rapidement je m'aperçois que je ne trouve trace quasiment aucune trace de délinquance ou de criminalité sexuelle c'est à dire qu'en fait cette chose là dont nous parlons beaucoup depuis quelques années est totalement absente du récit médiatique ce qui m'interroge fortement c'est aussi pour ça en fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de récit il y a un récit du dossier judiciaire mais qui était filoché qui s'arrête etc et donc pour reconstituer ce récit j'ai eu besoin de procéder avec des calques de superposer plusieurs récits certains étaient souvent incomplets et au bout d'un moment on voit une image apparaître alors pour moi la chose la plus importante c'était le témoignage de ces femmes aujourd'hui je n'avais pas le témoignage de toutes les femmes parce que certaines ne voulaient pas du tout parler et puis quand je l'avais il était évidemment abîmé par le temps abîmé par la souffrance le traumatisme j'avais le récit de la procédure judiciaire le récit des PV alors le récit des PV ce n'est pas le récit des faits c'est une vérité qui est autre d'abord c'est une sémantique qui est autre c'est un individu se promener pédestrement et m'a proposé de faire l'amour voilà c'est des choses comme ça c'est un mélange parfois de ce vocabulaire policier et si je suis gentille de maladresse en fait mais d'une culture extrêmement sexiste de l'époque et puis d'une inculture totale sur ce qu'est le crime sexuel et la souffrance qui en découle et j'ai ces récits là donc j'ai le récit médiatique qui est un récit quasi blanc en fait j'ai le récit j'essaie de retrouver d'anciens policiers de ces commissariats qui me racontent des choses qui se souviennent mais qui ont un souvenir qui est pareil tout ça et c'est que des que des récits déformés ce qui est normal en fait voilà et au bout d'un moment je superpose je superpose des magistrats de l'époque il y a ceux qui se souviennent de rien et c'est intéressant aussi ceux qui me racontent aussi des éléments de contexte moi la Sambre c'est pas une région que je connaissais enfin je la connaissais pas du tout donc j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne l'isolement la pauvreté sont des dimensions très importantes et elles vont être des dimensions très importantes dans les dysfonctionnements de la police et de la justice parce que outre effectivement du mépris de l'indifférence du sexisme qu'on retrouve régulièrement de la part des policiers on a aussi une indigence en fait du système qui est très importante le commissariat d'Holnoi-Emery où se concentrent la plupart des plaintes je me souviens d'un policier qui m'a raconté mais c'est vrai on a pris des mains courantes pour des viols au lieu des plaintes mais parce qu'on n'avait pas de papier souvent et souvent on allait à la mairie mais alors le week-end il n'y a pas la mairie d'ouverte et tout ça c'est important pour comprendre et exposer des dysfonctionnements la justice c'est pareil il y a eu dans cette histoire donc la première information judiciaire est ouverte en 96 et puis la dernière se clôt après l'arrestation de Dinoscala en 2018 il y a 12 juges d'instruction qui vont se succéder dans ce dossier 12 femmes ont sorti d'école de l'école de la magistrature ici présente et c'est intéressant et c'est le tribunal d'Aven-sur-Help c'est un tribunal où il devait y avoir deux postes au pôle criminel de juges d'instruction il n'y en a jamais eu qu'un donc c'est des magistrates qui sortent de l'école et qui se retrouvent toutes seules à gérer le tout venant et voilà et ça explique aussi pourquoi la justice n'avance pas et une magistrate m'expliquait que quand elles sont nommées Aven-sur-Help et le surnomane Avel-sur-Help H-E-L-P pardon sauvez-moi et je voudrais partir et tout ça c'est des choses qui permettent d'expliquer aussi les dysfonctionnements et dont j'avais besoin pour construire le récit d'où peut-être ces quatre années puisque ça a été un petit peu fastidieux évidemment de rassembler tous ces éléments et je me dis toujours qu'il en manque encore mais c'est toutes ces couches qui permettent de produire du récit surtout de lui donner du sens et d'éviter les contresens Oui et puis alors en plus dans cette succession de magistrates et aussi de flics il y a une sorte de discontinuité c'est-à-dire qu'ils se succèdent et puis les dossiers se perdent enfin il n'y a pas de continuité il faut redémarrer et tout ça et vous avez un personnage clé dans votre livre qui est une documentaliste obscure qui est une sorte de rat de bibliothèque et qui elle fait le lien depuis longtemps elle comprend elle pige qu'il y a quelque chose qu'il y a un criminel solitaire qui lui raccorde un peu tout ça alors comment vous tombez sur cette documentaliste comment vous la faites apparaître alors je tombe sur elle totalement par hasard et elle aurait pu ne jamais être dans ce livre et j'en ai encore des sueurs froides en fait effectivement dans ce dysfonctionnement général des institutions heureusement en fait très souvent quand l'institution dysfonctionne le salut ne passe que par des personnalités qui sont un peu exceptionnelles ça peut être par leur sensibilité par leur compétence par leur force de travail ou une forme de lucidité qui va faire qu'elles vont enrayer cette mécanique de l'échec et effectivement la dame dont vous parlez qui s'appelle Christine Andrieux fait partie de ces grains de sable qui ont permis qui font qu'aujourd'hui Dino Scala est en prison et que ces femmes sont reconnues comme victimes c'est une documentaliste de la PJ de Lille donc les documentalistes de la police judiciaire ne sont pas des policières elles sont je dis elles parce que ce sont des femmes mais ce sont généralement des femmes donc là la police judiciaire de Lille d'ailleurs elles sont quasiment en sous-sol c'est un rez-de-chaussée semi-sous-sol effectivement c'est un endroit très sombre et leur travail est de récolter de classer toutes les dépêches les télex les télégrammes enfin ça s'est appelé de façon différente selon les époques qui leur arrivent de l'ensemble de la juridiction de la police judiciaire de Lille qui est assez large c'était ce qu'on appelait la région Nord-Pas-de-Calais plus une partie de la Picardie plus des dépêches transfrontalières avec la Belgique puisqu'on est collé à la Belgique et elles trient et puis parfois elles font des rapprochements et tout ça est hérité d'une époque qui est très importante en fait dans cette histoire où la mémoire artificielle ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas d'informatisation pendant très longtemps et donc les recoupements on l'a vu dans d'autres affaires nettement plus célèbres type je ne sais pas tous les dieux en série de Fourniret de Francis Saul etc on ne faisait pas le lien parce qu'on n'avait pas l'informatique donc voilà et à défaut de mémoire artificielle il y a effectivement parfois des mémoires humaines et cette Christine elle est dans les années 80 à la PJ de Lille et elle, elle s'intéresse aux crimes elle dit de mœurs comme on disait encore à l'époque aux affaires de mœurs notamment celles qui touchent aux femmes et aux enfants mais généralement les affaires de mœurs touchent principalement aux femmes et aux enfants et elle voit ces plaintes qui se ressemblent ce que les policiers qui ont reçu ces femmes dans le même bureau parfois à quelques heures d'intervalle ne voient pas elle, elle le voit mais personne ne lui demande rien donc elle fait un petit tableau et moi j'ai retrouvé ce tableau qu'un policier a fait passer à un moment dans la procédure c'était une feuille que j'ai tirée du dossier et il a attiré mon attention parce qu'il y a quasiment des ronds sur les i en fait il s'est tracé à la règle il y a une écriture et en fait c'est la base de la procédure qui aujourd'hui permet de confondre Dino Scala qui permet à l'OCRVP qui a un office de police judiciaire à Nanterre qui est très technique en fait ils font des recherches des machins avec des moyens pas possibles mais en fait avec quoi ? avec la base des informations de cette dame et donc je cherchais je pensais que c'était un policier d'office judiciaire qui avait de la date je cherchais cet homme qui ne voulait pas me répondre qui était à la retraite que je surnomme le grincheux dans ce livre et donc j'essayais de convaincre ses collègues actuels j'ai dit non mais j'ai vraiment besoin de lui répondre je l'ai soupçonné de ne pas vouloir je me dis mais ils ne veulent pas me donner ce contact peut-être et puis je monte ce tableau et il me dit mais non ça c'est l'écriture de Christine mais qui est-elle ? et c'est la documentaliste elle est au rez-de-chaussée je peux la voir et voilà et elle est montée avec sa collègue Lysiane avec qui elle a fini ce travail-là et j'ai rencontré comme ça ces deux femmes mais j'aurais pu ne jamais les rencontrer et sans elles cette affaire n'aboutissait pas sans ces deux femmes voilà donc c'est effectivement des travailleuses de l'ombre et pour le coup c'est ce travail très long c'est lors d'une énième visite à la PJ de Lille que je suis tombée sur ces deux femmes alors que c'est elles qui vont tout éclairer c'est elles qui éclairent tout qui permettent de tout éclairer et d'ailleurs jusqu'à la fin puisque Dinoscala on perd un peu sa trace enfin en tout cas on perd la trace du violeur de l'Assemblée Dinoscala lui est un homme effectivement très intégré dans la vie dans son travail etc mais effectivement dans les années avant 2018 on perd un peu sa trace on ne sait pas du tout ce qu'il a fait où il a agi s'il a agi on pense que oui mais on ne sait pas voilà et puis en février 2018 une adolescente de 17 ans est agressée sexuellement sur la commune d'Herkeline qui est la commune pardon jumelle qui collait à la frontière où il a commis pas mal de faits mais des années plutôt dans les années 2005-2007 à ce moment là et donc elle décrit un mot d'opératoire ça se passe le matin et les policiers envoient un télex c'est habituel une dépêche transfrontalière en disant il y a trois lignes sur cette dépêche sauf que la dépêche elle parvient sur les je ne sais pas comment on dit sur les ordinateurs des deux documentalistes et en fait Christine tout de suite elle dit elle passe un coup de fil au commandant Martins qui suit l'affaire depuis dix ans cet étage plus haut et elle n'a même pas besoin de le nommer elle lui dit je crois je crois qu'on l'a et lui qui pensait qu'il était mort qu'il allait prendre sa retraite sans arrêter cet homme effectivement c'est lui donc non seulement elle permet de le confondre à hauteur de ces crimes là parce qu'on a retrouvé ces femmes grâce à ce tableau là mais elle permet aussi son arrestation avec le commandant de police qui n'avait pas lâché l'affaire oui parce qu'avec toutes les conséquences dont vous parlez sur les victimes vous dites aussi que du côté des enquêteurs beaucoup traînent un remord un regret de ne pas arriver à le coincer partent ailleurs vont partir vers d'autres tâches et ont le sentiment d'avoir échoué dans leur mission de le débusquer et ce qui est étonnant dans votre livre c'est cette documentaliste comme ça de l'ombre qui elle assure la permanence de la conscience de ce qui s'est passé alors que cette conscience a été un peu comme disait c'est un puzzle pour les victimes et c'est aussi un puzzle pour les enquêteurs et on a cette femme alors il faut dire un mot quand même de ce Dinoskala dire un peu l'essentiel c'est-à-dire qu'en effet il est parfaitement intégré que tout le monde le connaît qu'il est entraîneur de foot qu'il est copain avec les gendarmes qu'à un moment il y a un portrait robot qui lui ressemble et il fait le malin chez les gendarmes il va boire un coup à la gendarmerie et puis il dit c'est moi c'est moi et personne ne bouge il est suspect dans sa propre famille parce qu'il n'a déjà pas été très net alors vous lui faites un sort particulier dans votre livre c'est une sorte de fantôme évidemment il est l'air c'est un peu et vous lui réservez des trois quatre lignes à chaque inter-chapitre de ce qui a pu lui arriver il s'est remarié il a divorcé il a eu des enfants il est devenu entraîneur de foot il est devenu président de son truc et de temps en temps des citations de lui tirées j'imagine des procès verrabeaux alors pourquoi cette impression en creux de ce dino-scala dans votre livre et pourquoi ces inter-chapitres qui lui sont consacrés alors il est dans un inter-chapitre puisqu'il n'est pas le sujet du livre non j'avais j'avais eu j'ai eu envie d'essayer de mettre en regard et en face à face cruel la banalité et la tranquillité de sa vie puisque ce que je raconte principalement dans ces quelques lignes c'est il se marie il déménage il devient père il devient grand-père donc c'est cette vie banale tranquille qui se poursuit et je voulais la mettre en regard face au chaos qu'il a semé derrière lui et aux dizaines de vies qu'il a détruites il n'a jamais tué personne mais il a comme elles le disent très souvent c'est une impression qui revienne je suis morte à l'intérieur et je voulais que cette chose-là ce fossé apparaisse même si c'est un peu cruel le procédé est très très efficace très très impressionnant en 3-4 lignes vous nous saisissez à chaque chasse parce que c'est quelque chose qui m'a qui m'a saisi et puis cette idée s'est renforcée au procès où il avait ce ton-là il reconnaissait certains faits et pas d'autres et à un moment il dit mais il n'a jamais d'émotion mais parfois il s'excuse et il dit je suis désolé il parle comme ça et il y a une victime qui lui a dit une des rares victimes qui a eu la force de s'adresser à lui et de lui adresser la parole il lui a dit mais écoutez monsieur Scala vous vous excusez très bien mais d'abord vous avez détruit ma vie mais vous vous excusez comme si vous aviez raflé le capot de ma voiture et c'était c'était extrêmement remarqué parce que c'était tellement juste ça faisait 3 semaines que j'entendais ça et voilà il a ce détachement-là une sorte de banalité de tranquillité et j'avais vraiment envie de voilà lui il a mené sa vie quand celle de ses femmes s'est arrêtée alors vous racontez des choses absolument saisissantes notamment je crois que c'est à Maubeuge où il y a la police d'un côté et la gendarmerie de l'autre sont séparés par un boulevard et sur ce boulevard il a agi et ni la police ni la gendarmerie d'abord ne communiquent pas leurs informations la guerre classique police-gendarmerie mais en plus il a fait ça quasiment sous leurs fenêtres enfin j'exagère et pendant des années et tout est effarant dans cette histoire tout est effarant de voir comment ce type peut échapper alors vous donnez évidemment un début d'explication enfin vous la donnez c'est ce dysfonctionnement et puis en effet comment la parole des victimes n'est pas du tout considérée et d'ailleurs vous démarrez votre livre par une scène absolument terrible au tribunal où une des premières victimes 30 ans après vient témoigner et elle est malmenée par la justice et alors toutes ces femmes ont été malmenées aussi c'est à dire c'est ça qu'il faut que vous expliquiez plus c'est quand elles arrivent au commissariat très souvent on les suspecte d'avoir été un peu à l'origine de ce qui s'est passé et puis vous dites aussi que le code pénal a changé en cours de route que très souvent les flics ou gendarmes ont mis ça sur le compte d'attentat à la pudeur ont pas voulu aller au-delà vous dites le code pénal a changé on a qualifié autrement les choses de façon plus criminelle ce qui se passait mais eux n'en tenaient pas compte oui alors effectivement moi c'est ce qui m'a intéressé aussi de balayer ces 30 années c'est qu'on voit des évolutions alors du droit effectivement mais qui sont des évolutions de notre société qui sont pas l'idéère globalement on est plutôt sur une progression une prise en compte une culture plus grande une meilleure connaissance une plus grande préoccupation et puis surtout des moyens techniques là pour le coup qui sont on passe de la préhistoire à quelque chose de voilà s'il avait commencé en 2018 il se serait arrêté en 2018 il faut dire ce qui est là c'est pas le cas et effectivement on voit des évolutions notre société notamment des évolutions du droit puisqu'au milieu de cette histoire en 1994 est promulguée et rentre en vigueur en tout cas le nouveau code pénal qui n'avait pas changé depuis le début du 19ème enfin qui avait été amendé mais là on est vraiment sur le deuxième code pénal je sais pas si on dit comme ça et qui c'est pas tellement commenté à l'époque mais qui est une révolution dans la philosophie de notre droit dans sa morale en tout cas très importante sur la question des crimes sexuels c'est à dire qu'auparavant ce sont je citais le mot mœurs tout à l'heure ce sont des atteintes aux mœurs donc en fait ce sont des atteintes à la société et ça renvoie à quoi donc ça renvoie on a les notions de mœurs de pudeur d'outrage à la pudeur d'attentat à la pudeur et ça renvoie à des choses très fortes pour les victimes ça renvoie en fait ça signifie que la victime devrait avoir un sentiment de honte et de culpabilité et ça on peut rayer ces phrases-là dans le code pénal c'est un poison donc ça coule dans le sang des victimes ça coule dans le sang de la société et aujourd'hui encore ces femmes-là la honte et la culpabilité elle est présente mais elle est intégrée par les policiers qui leur font effectivement bien ressentir mais pas que les policiers je pense que la police c'est vraiment un miroir grossissant du regard de la société sur la question du viol grossissant et un peu déformant parce que là on est dans un milieu d'hommes à ce moment-là c'est quasiment que des hommes dans ces commissariats un peu virilistes on est chez les forces de l'ordre donc c'est assez déformant mais ça dit beaucoup de notre société et effectivement eux parce qu'ils ne sont pas super formés non plus mais on voit que des années après la suppression dans le code pénal de l'attentat à la pudeur on qualifie encore les faits d'attentat à la pudeur voilà ça ça fait partie des dysfonctionnements mais il y a autre chose sur les policiers c'est qu'on remarque que c'est toujours un cran au-dessus il diminue la dimension sexuelle du crime et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les PV donc c'est une euphémisation du fait sexuel c'est-à-dire que régulièrement on voit un viol devenir une agression sexuelle pour rentrer dans les détails un peu sordis le viol par fellation depuis 1980 c'est un viol mais on trouve encore dans les années 2010 des qualifications d'agression sexuelle parce qu'on ne veut pas l'accepter et puis je vois justement en superposant mes récits entre celui des femmes et celui de qu'on supprime du PV des attouchements à la poitrine des détails qui n'en sont pas parce qu'ils permettraient de qualifier les faits comme il me soulevait ma vue ou je ne sais pas quoi des choses comme ça et on retrouve tout le temps cette c'est une euphémisation vraiment on réduit la chose et puis notamment sur les adolescentes alors je le dis sans avoir de réponse à ce questionnement qui m'a vraiment frappée c'est-à-dire que celles qu'on ne croit pas je l'ai remarqué là j'avais des dizaines et des dizaines de plaintes donc ça permet quand même non pas de faire de la statistique mais quand même un petit peu d'avoir une vision d'ensemble je ne sais pas pourquoi celles qu'on ne croit pas ce sont les adolescentes et c'est quasiment systématique on les soupçonne alors les choses changent avec le temps c'est-à-dire que dans les années 80 on les soupçonne d'avoir une d'inventer un viol pour justifier une une vie sexuelle une vie sexuelle quoi qu'on considère comme trop précoce ou des grossesses quand bien même elles ne sont pas enceintes ça c'est assez étonnant parce que ça veut dire que c'est totalement irrationnel comme fantasme donc ça m'interroge et puis ça on le retrouve mais on le retrouve jusqu'à la dernière victime 2018 les policiers prennent au sérieux son cas mais quand même il lui pose cette question qui ont été posées à tant et tant d'adolescentes dans cette histoire est-ce que tu avais un contrôle ce matin et en l'occurrence la jeune fille de 2018 répond non alors elle vient de s'échapper elle s'est échappée des griffes d'Inoscala mais bon elle a quand même subi une ingrédition sexuelle et quand elle arrive au commissariat enfin à l'hôtel de police on dit en Belgique elle est quand même elle n'est pas très bien donc elle répond non seulement ils vont vérifier parce que ce sont des bons policiers et ils reviennent dans la salle qui commence à ressembler à une salle d'interrogatoire et non plus à un dépôt de plainte et on lui dit mais si tu n'avais pas non seulement tu n'avais pas un contrôle mais tu en avais deux alors voilà et ça c'est très compliqué ça c'est voilà et c'est spécifique aux adolescentes il y a un fantasme de la menteuse voilà et puis il y a aussi la culpabilité mais c'est des choses qu'on connaît mais parfois on pense qu'on exagère et là c'est ben voilà comment t'étais habillée et ça ça rentre ça rentre c'est tatoué dans le corps de ces femmes parce que en 2022 devant la cour d'assises du nord elles reprécisent elles ont 55 ans elles disent mais j'avais une doudoune j'avais une jupe longue ça reste ce qui est effarante quand on lit votre livre c'est souvent dans les interrogatoires immédiats très vite il y a une sorte de suspicion c'est-à-dire on n'entend pas ce qu'elles racontent mais tout de suite on met en doute les quelques paroles qu'elles arrivent à dire et ça c'est quand même très très impressionnant parce que c'est arrivé plein de fois vous dites dans votre livre honnêtement j'ai bien vu moi en me lançant dans cette histoire que ça allait parler de dysfonctionnements et de choses qui me tenaient à cœur à raconter je n'ai jamais imaginé que ça soit aussi que c'est cette ampleur-là et que ça soit aussi systémique j'ai été moi-même étonnée par ma propre enquête souvent je me disais c'est pas possible en fait et ça me fait froid dans le dos parce que je ne pense pas que on puisse c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur sur le fait d'hiver qui est une sorte de genre un peu à la mode je ne crois vraiment pas qu'on puisse dire que le fait d'hiver il fasse toujours société en fait on ne peut pas toujours monter en généralité et c'est même très très dangereux de le faire c'est régulièrement fait par nos hommes et femmes politiques et on l'a vu encore récemment et donc c'est dangereux de penser ça mais là il y avait quelque chose en fait il y avait tellement de victimes j'ai vu tellement de j'ai étudié toutes les plaintes j'ai vraiment étudié chaque cas sur un espace tant déterminé sur 30 années sur et je me suis dit ah oui si quand même là on peut monter un petit peu en généralité et dire qu'on a un problème est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'y a que 56 cas reconnus officiels sur une centaine de plaintes dont beaucoup sont partis dans les sables ce sont qu'est-ce qui s'est passé entre les 56 reconnus et la centaine de plaintes déposées ce qui s'est passé c'est la la justice et la vitesse de la justice et et puis la vérité judiciaire n'est pas toujours la la vérité la vérité tout court et la réalité et c'est normal en fait il y a des choses anormales il y a des choses qui sont normales il faut accepter aussi que les récits ne soient pas les mêmes parce que la justice ne poursuit pas par exemple les mêmes objectifs qu'une écrivaine ou une journaliste ou que évidemment des femmes qui attendent réparation elles n'auront jamais en réalité mais elles en ont des bribes et par exemple donc Dinoska est arrêté en 2018 on a plein de plaintes notamment sur la base du tableau et il faut quand même aller vite parce qu'on ne peut pas garder les gens en détention provisoire ad vitam aeternam donc il faut aller vite et puis là la juge d'instruction va estimer comme souvent les juges d'instruction qu'elle va vouloir renvoyer devant une cour d'assises que les dossiers solides voilà c'est quelque chose qui est assez commun je pense chez les juges d'instruction c'est à dire elle ne veut pas de dossiers fragiles donc elle elle va en sélectionner beaucoup moins 56 mais il va y avoir des appels le parquet ne va pas être d'accord avec ça bon bref appelle des victimes notamment et in fine c'est 56 mais les avocats généraux donc le ministère public qui représente la société au procès a dit quand même non là il en manque d'ailleurs moi je parle de beaucoup plus de 56 celles qui manquent elles sont dans le livre il en manque il y en a qui apparaissent on a des plaintes ou des mains courantes on a des traces d'eux et on les a pas exploitées donc là il vient d'avoir une nouvelle ouverture d'information judiciaire très récemment là il y a un mois pour 15 nouveaux cas et puis il y a des cas il y a une dame dont je parle qui se prénomme Rachel dont je parle dans le livre que moi j'ai rencontré dont la justice n'avait jamais eu de contact en fait elle ça fait partie des nombreuses femmes dont les plaintes ont été perdues est-ce que votre livre est-ce que votre livre est à l'origine de cette nouvelle instruction non parce qu'ils avaient été alors en partie sur certains cas je pense effectivement effectivement cette dame qui se prénomme Rachel oui là en l'occurrence mais les avocats généraux avaient demandé mais effectivement là le récit existe mais c'est compliqué aussi de la part de la justice parce que ce que je disais ce récit n'existe pas en fait et qui a le temps de passer quatre années à reconstituer et puis les magistrats ont des pouvoirs et des droits à un accès à la documentation judiciaire que je n'ai pas moi je suis journaliste donc il faut que je filoute un peu pour avoir les choses mais en tant que journaliste on a des accès qu'ils n'ont pas effectivement de traîner dans la région du temps de parler à des gens de parler hors procédure de discuter avec un journaliste local qui dit ça me rappelle cette histoire ou un policier ou voilà des élus enfin un champ d'action plus large alors si vous êtes là ce soir c'est parce que vous avez eu le prix de la littérature du réel donc là vous avez raconté l'histoire maintenant il faut vous raconter un peu comment vous avez travaillé le coeur même de ce livre la forme que vous lui avez donné le style que vous lui avez donné parce que il faut quand même dire que c'est un style très sec avec des phrases courtes vous allez à l'os et vous vous concentrez sur les faits rien d'autre pas d'envolet lyrique vous ne faites même pas de la littérature vous ne faites pas auteur mais vous faites un livre très fort qui est important qui fera date aussi sur le changement des mentalités ou la façon de traiter les victimes comment vous avez procédé une fois que vous avez ramassé toute cette documentation et on rappelle donc sur place les victimes les enquêteurs la presse locale les PV et je dois en oublier c'est un mille feuilles en fait qu'il a fallu reconstituer alors d'abord sur l'attention aux faits alors à l'os et les phrases courtes moi c'est ma musique personnelle donc je c'est ma partition je ne vais pas emprunter d'autres que je ne maîtriserai pas la question des faits d'abord c'est le là effectivement la littérature du réel dans la sélection de ce prix il y avait des gens qui étaient je pense davantage écrivains et moi clairement je viens du pays des faits je suis journaliste j'ai travaillé longtemps à Libération c'est mon pays et celui-ci sur la littérature du réel je viens de cette rive-là très clairement et c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire c'est raconter je ne sais pas de prétention du tout à la fiction en tout cas dans les livres et donc je partais déjà de là plusieurs choses en fait je travaille j'amoncelle cette matière je voulais que ça soit chronologique même si effectivement il y a un antéchronologisme au début qui est une scène du procès mais je voulais que ça soit chronologique parce que je voulais très basiquement une démonstration par les faits et comme on est sur une mécanique de l'échec cette mécanique savoir raconter qu'un policier a fait ci et deux heures après il a fait ça et puis c'est aussi l'histoire le déroulé de la vie de ces femmes qui se diluent qui s'atrophient dans la douleur dans la peur donc la forme chronologique était pour moi une évidence un choix donc je fais un gros récit si je peux me permettre qu'on comprenne bien cette forme chronologique elle n'est pas enfermante c'est-à-dire que c'est pas telle année telle année telle année non vous commencez chaque chapitre par le récit d'une agression et on voit bien que les années s'accumulent et que lui pratique toujours de la même façon mais ça n'est pas une contrainte quand vous dites chronologique c'est la façon dont vous avez travaillé mais je voudrais bien dire au lecteur qu'on n'est pas pris par cette non mais l'idée c'était de mettre en branle cette mécanique et donc la mécanique elle avance avec le temps et donc c'est pour ça qu'il y a une avancée chronologique et surtout moi ce que je sais faire c'est raconter des histoires alors des histoires vraies certes je ne voulais pas faire un essai sur le traitement des victimes d'agression sexuelle et de viol pendant 30 ans donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de commentaires là c'est d'ailleurs je suis dans un exercice un peu compliqué avec la sortie du livre c'est à dire je commente beaucoup un truc que je n'ai absolument pas voulu commenter dans le livre donc c'est un peu étrange pour moi mais ça nous permet de faire des passerelles et de parler du livre mais et donc l'idée c'est il y a une autre raison à l'attachement des faits et certainement à la sécheresse autre mes compétences qui s'arrêtent à quelque chose d'un peu sec c'est que cette matière là le crime sexuel on en a parlé tout à l'heure il y a toujours une suspicion de fantasme de mensonge c'est comme disent les américains et il y a quelque chose on n'est jamais sûr en fait l'administration de la preuve c'est pour ça qu'en justice c'est compliqué et compliqué et donc il me semble que c'était plus fort surtout de n'en rester qu'aux fait et de ne pas faire mes petits commentaires pour dire les choses alors je peux les faire là sur ce que je pense du sexisme de la société il y a 30 ans et encore un peu aujourd'hui largement mais je ne voulais pas que ça apparaisse parce que j'avais vraiment à coeur d'une démonstration par les faits et donc je rassemble cette matière chronologique en fait c'est comme je suppose je ne sais pas comment travaillent les autres c'est un bloc en fait on a son bloc de pierre et après il faut tailler dedans pour que ça fasse récit que ça fasse histoire la grosse l'énorme complexité de ce récit c'est que c'est la répétition en fait j'avais besoin de l'effet de répétition de saturation j'avais besoin de créer une forme d'intranquillité chez le lecteur parce que c'est le sens de ce récit sans qu'il parte écœuré par la répétition voilà c'est bon c'est un exercice compliqué moi je ne viens pas du tout de la littérature je viens du journalisme de format plus court donc effectivement ça demande un peu tout le monde n'est pas Roberto Bolano donc la répétition c'est voilà donc et précisément comment vous avez procédé comment vous avez beaucoup réécrit c'est sorti d'un seul jet non j'ai réduit mon bloc de pierre je ne sais pas comment expliquer autrement je l'ai affiné j'ai sculpté dedans je me suis quand j'avais ce récit je ne sais pas de mille pages je voyais ce qui manquait ce qui manquait je ne sais pas et puis je je l'affinais en fonction de ce que je voulais faire ressortir c'est à dire cette mécanique là ces dysfonctionnements là et donc ça me disait parfois il faut que tu retournes sur le terrain il faut que tu essaies de joindre cette personne il faut que tu reposes cette question à cette femme et puis bon parfois il y avait des trous quand même il y avait des voilà si tu retrouvais un magistrat de cette époque là il t'expliquerait peut-être pourquoi ils ont fait ils ont fait ça et après dans l'écriture et bien il fallait qu'il y ait cette mécanique démonstrative qu'elle soit quand même un peu pénible voilà j'avais besoin de créer de créer de l'inconfort mais on est sur une ligne de crête sans en faire fuir des lecteurs quoi donc c'est et après j'ai choisi de ne pas apparaître en tant qu'enquêtrice ou le moins possible parce que parce que ça ne m'intéressait pas en termes d'écriture parce que je trouvais mon enquête pas intéressante enfin là déjà ce qui m'intéressait c'était vraiment les faits j'ai introduit un peu la première personne à la fin du livre et même un peu à partir du moment où je le suis en temps réel et notamment au procès parce que parce que quand j'arrive au procès ça fait quatre ans que je suis sur cette histoire quasiment oui ça fait quatre ans et je suis plus à 100% journaliste en fait quand j'arrive dans cette salle d'audience il y a ces femmes pour beaucoup je les connais j'ai très très peur pour elles je suis totalement angoissée parce que je sais que ça va mal se passer et parce que ça c'est une épreuve la justice dans ces cas là et et donc là je dis un peu plus d'où je parle et puis je fais modestement partie de cette histoire là à ce moment là et puis et puis voilà mais moi il y a une il y a une journaliste que enfin il y a beaucoup de journalistes que j'adore dans les littératures du réel enfin en tout cas comme disent les américains de narrative non-fiction c'est elle n'est pas très connue elle s'appelle Adriane Nicole Leblanc et elle a écrit un livre qui s'appelle Les enfants du Bronx qui a été traduit il y a quelques années aux éditions de l'Olivier qui est pour moi le modèle du journalisme narratif elle a passé une douzaine d'années auprès de de femmes de dealers du Bronx et elle suit cette famille pendant dix ans et elle en fait un livre si l'édition française n'était pas préfacée par Florence Obena on ne saurait pas que c'est un roman elle écrit on ne voit pas les traces de journalisme on ne voit pas les traces de sueur et dans l'écriture et pour moi c'est un modèle inégalable et donc j'essaye j'avais envie de cette écriture sans aucune couture apparente en fait voilà comment vous faites pour garder la distance vous êtes le livre est absolument extraordinaire vous êtes vraiment en équilibre tout le temps comment vous faites par rapport à la distance et puis comment vous faites justement pour vous retirer et ne pas trop apparaître alors vous faites une note au départ vous expliquez que c'est un de vos copains qui vous a dit mais toi qui t'intéresses au fait divers il y a un truc qui s'est passé là-bas tu devrais aller voir et puis à la fin vous dites quelque chose mais comment vous avez fait pour tenir cette distance comment vous avez fait c'était pas très enfin c'était assez naturel en fait je n'avais pas non parce que vous venez de dire que quand vous êtes arrivée au tribunal d'abord les choses un peu avaient changé pour vous ah oui la distance vous voulez dire la distance émotionnelle par exemple par rapport à cette histoire je ne sais pas c'est une question qu'on me pose beaucoup alors je devrais réfléchir pour dire des choses intelligentes parce que je n'ai jamais de choses je ne sais pas tellement répondre à cette et on risque de vouloir reposer encore et je n'ai pas tellement de réponse à cette question ce qu'il y a de sûr c'est que en fait on est quand même la douleur de ces femmes est tellement immense la responsabilité de celles qui écrivent leur histoire est tellement grande que c'est plus ça qui va me procurer si j'ai des raisons de mal dormir la nuit c'est plus ça qu'est-ce que je fais de la parole de ces femmes est-ce que je ne les ai pas trahis est-ce que je trouve que c'est ça qui est le plus dur à gérer encore maintenant et toujours mais bon après moi ça ça m'a toujours fait ça dans mon travail de journaliste quotidien j'ai toujours une petite angoisse le lendemain à part peut-être les hommes politiques ou des gens mais quand on raconte la vie des gens c'est violent quand même surtout cette partie de l'art de la vie comment est-ce qu'on sort d'une affaire pareille c'est un peu je 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 sais pas pardon je je sais pas je suis très contente d'avoir mené ce travail à son à son terme même si l'histoire n'est pas finie d'ailleurs parce qu'il a fait appel donc il va y avoir un autre procès et donc j'en sors avec une réflexion on part toujours avec des a priori alors moi je suis pas la dernière je suis très en colère sur la question de violence sexuelle etc donc j'ai été obligée de me contenir pour écrire je savais que c'était un exercice intéressant parce que justement j'allais devoir déposer ça au vestiaire pour faire cette enquête et écrire et ça a transformé certains je suis plus en colère en sortant mais ma colère s'est transformée elle s'est enrichie de tous ces faits et j'ai compris des choses voilà écoutez merci merci Alice d'être venue applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501